Bienvenue sur MyMarketingPodcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacovi, on est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez MyMarketingExpérience depuis plus de dix ans. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Alors, profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MyMarketingPodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018 et fondatrice de Step22. Pauline, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Comment ça va ? Écoute, merci Laurie. Ça va super. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur un sujet croustillant. Croustillant, c'est le moins qu'on puisse dire parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs qui suivent notre podcast, puisqu'aujourd'hui, on va parler de suivi commercial. C'est un sujet qui est un petit peu douloureux. Et moi, je sais que j'aime beaucoup te suivre sur LinkedIn parce qu'en général, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère et tu ne mâches pas tes mots quand tu parles de tout ce qui est vente commerciale. C'est-à-dire que tu aides les entreprises à construire et faire grandir leur entreprise. C'est ça, à travers trois axes, tu m'as dit, qui sont la stratégie commerciale, le marketing et la structuration. Donc, globalement, tu es là pour mettre des petits coups de pied aux fesses et faire avancer tout ça. C'est ça, exactement. Et puis surtout, tu l'as dit, un peu une spécialisation sur la partie commerciale parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing. Mais je trouve qu'on oublie le commercial. Moi, j'aime bien appeler ça le commercial à papy. C'est-à-dire le commercial qui a toujours existé et qui, malheureusement, est un petit peu oublié aujourd'hui par les entreprises. Donc aujourd'hui, Pauline, si tu es OK, on va passer en revue les étapes pour construire, mettre en place un suivi commercial en béton pour être sûre, une fois que la partie marketing est bien carrée, pour être sûre d'aller vendre, de faire des ventes, justement. Comment on fait, Pauline, pour mettre en place ce suivi commercial qui est un petit peu douloureux ? Par quoi je commence ? Première étape, c'est quoi ? La première étape, c'est d'identifier les types de contacts à suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs, d'entreprises, de personnes qui ne savent pas, en fait, quels sont les contacts à suivre. C'est-à-dire que j'ai régulièrement la question, OK, mais à partir de quand, à partir de quoi, de quel indicateur, finalement, je sais si je dois suivre cette personne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une démarche commerciale globale, on peut être amené à avoir différents leviers, on va dire. Tu vas avoir, je ne sais pas, le networking, les réseaux sociaux, la prospection. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, exemple typique, il y a tellement de contacts qui sont brassés, finalement, entre les gens qui commentent, les gens qui t'ajoutent sur LinkedIn, les gens avec qui tu échanges, les gens avec qui tu n'échanges pas, les gens que tu identifies comme potentiellement, qui ont potentiellement besoin de toi. Et donc, j'ai énormément cette question de à partir de quand, finalement, à partir de quoi, je commence à suivre, on va dire, quels sont les types de contacts. Et donc, la première chose, effectivement, c'est d'identifier les critères, on va dire, les prérequis de ces cibles. Par exemple, nous, sur le 3-6, notre accompagnement Mastermind, on sait que le lead qualifié, il réunit au moins plusieurs critères. Par exemple, plus 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il commence à s'entourer d'une équipe, ou en tout cas, il se pose la question de commencer à se structurer. Il rencontre des problématiques de gestion du temps, de structuration. Il a souvent une stratégie commerciale et marketing, mais qui manque de structure, c'est-à-dire que c'est un petit peu ou que à la recommandation, ou que au bouche à oreille. Il se pose la question aussi de faire grandir son entreprise, comment est-ce qu'il doit changer de business model. En fait, toutes ces questions et toutes ces choses, ce sont pour nous des critères. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, alors évidemment, on ne peut pas tout savoir, mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a quand même énormément d'informations. L'objectif, c'est déjà de connaître ces critères-là, ces prérequis, les prérequis de ces cibles. Donc effectivement, si on ne la connaît pas hyper bien, c'est un petit peu plus complexe, cette étape. On en revient à la petite brique marketing. La première étape, avant de commencer votre suivi commercial, c'est vraiment d'avoir très bien qualifié votre audience cible, c'est-à-dire à qui vous souhaitez vous adresser, à qui votre offre permet de satisfaire le mieux, à quel besoin elle répond. Donc ça, tu l'as très bien dit. Et je te rejoins, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu as ce truc où tu te retrouves là, tu dis « le terrain de jeu, il est immense, tout le monde est là, tout le monde se parle. » Ouais, mais au final, comment tu fais pour trier ? Alors, ce n'est pas péjoratif, mais le bon grain de livret, tu vois, à qui je vais m'adresser ? Parce que sinon, tu t'épuises en vrai. Ah, mais complètement, parce que nous, je sais que des fois, on a des clients qui nous posent la question et qui nous disent, mais bon, quand ils n'ont pas eu le déroulé total, on va dire, de la méthodologie de suivi, ils nous disent « Ok, donc en fait, est-ce que je dois directement commencer à suivre toutes les personnes, par exemple, qui m'ajoutent sur LinkedIn ? » Non, mais « Oh my God, non, ne faites jamais ça. » Parce qu'en fait, non, vous commencez à suivre ces personnes quand déjà, elles remplissent une partie des prérequis. Et la deuxième chose, parce qu'on va dire qu'il y a deux étapes, dans la première étape qui est d'identifier les types de contacts, c'est qu'il faut identifier les signaux d'intérêt fort. Par exemple, je ne sais pas moi, inscrit à tel lead magnet spécifique, à telle cible et telle offre, commente régulièrement tel type de contenu, ou commente régulièrement les contenus. Donc, ça, évidemment, l'identification des signaux d'intérêt fort, ça va dépendre aussi de la stratégie qui est en place. Là, je suis partie du principe, enfin, les exemples que j'ai donnés, c'est si, par exemple, il y a un lead magnet, si, etc. Parce que le suivi, dans tous les cas, il s'inscrit dans une stratégie globale. Il ne se suffit pas à lui-même. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, enfin, je rappelle qu'il faut l'écosystème aussi stratégique autour. En fait, sans stratégie préalable, le suivi commercial va être un petit peu erratique. Ça va être un petit peu n'importe quoi. Je te rejoins sur le fait qu'il y a des signaux forts qu'il faut savoir identifier. Et en fait, souvent, parfois, on passe à côté, tout simplement. On va peut-être cristalliser sur un like, alors qu'un abonnement à la newsletter va être, ou une interaction avec une newsletter va être beaucoup plus percutant. Et là, on a parlé de ce type de signaux. Mais après, pour d'autres entreprises qui n'ont pas mis en place ce genre de choses, ça peut être une demande de démo sur un site internet, par exemple. Ben, complètement. Et puis, exemple aussi, quand tu vas faire du networking, que tu fais des rencontres et que tu as quelqu'un qui te donne sa carte de visite et qui te dit, je pense que j'aurai besoin de toi dans six mois, il y a un moment donné, fais-en quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Et donc, ça, ça fait partie. Là, c'est un signe d'intérêt très, très fort, on va dire. Mais je ne sais pas, je ne compte pas le nombre de fois où je vois des entrepreneurs qui ont des gens qui leur disent ça, que ce soit d'un point de vue conversationnel, dans les MP, par exemple, sur LinkedIn ou même en vrai, et qui n'en font rien et qui se disent, non, mais dans tous les cas, cette personne, elle sait où me trouver. Non, arrêtez. Ce n'est pas vrai, en fait. Oui, les personnes, en vrai, oui, il y a une partie qui sauront vous trouver. Mais si vous, vous n'êtes pas capable de lui montrer que vous pouvez l'aider et d'aller le chercher au bon moment, en fait, il va aller ailleurs ou alors il ne va jamais prendre de prestat, en fait, de cours ou d'offres ou de solutions. Surtout que, moi, il y a un truc qui est important là-dedans, c'est que souvent, quand on entend, moi, par exemple, les entrepreneurs qu'on accompagne qui disent, ils savent me trouver, derrière, ce qu'ils ont peur, c'est de trop forcer quelque part. Sauf que, il n'y a rien de pire que de ne pas revenir vers la personne parce qu'au contraire, c'est plutôt un manque de considération. Enfin, moi, je sais qu'en tant que prospect de plein de types de choses, autant pour mes besoins personnels, dans ma vie personnelle que dans le pro, moi, j'apprécie qu'on vienne essayer de comprendre ce dont j'ai besoin et qu'on revienne, qu'on me relance en fait. J'aime ça, tu vois, parce que je ne compte pas le nombre de fois où je suis passée à côté parce que, tu sais pas, j'avais des choses à faire et qu'au final, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis dit, tu vois, j'aurais aimé que cette personne vienne me relancer et franchement, peut-être, j'aurais pris ce qu'on m'a proposé et quand on n'est pas venu me relancer, je ne l'ai pas fait. Donc, on est d'accord, on va bien caler au début sur identifier quels sont les contacts à suivre et également les signaux, quel type de signaux ? Donc, ça va peut-être amener comme un score en fait en disant, ça c'est un signaux plus fort, ça c'est un signaux plus faible. Donc, une fois qu'on sait qui il faut suivre, quelle est la deuxième étape ? On va dire, il y a deux choses, c'est soit définir le parcours d'achat type, soit le connaître parce que, je vais donner un exemple, en gros B2B, le parcours d'achat, il ne sera pas le même qu'en B2C ou même en petit B2B. Ce que j'appelle petit B2B, c'est les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont des petites équipes. Le parcours d'achat, il va être plus ou moins long ou plus ou moins court, par exemple. Oui, et puis il va être calibré par rapport au type de prestation que tu peux proposer aussi. Exactement, par rapport au type de prestation, par rapport au prix, par rapport à la cible qu'il y a en face. Forcément, on ne vend pas un avion de la même manière, genre chez Airbus, on ne vend pas un avion de la même manière qu'on va vendre une pressa, même pour une agence de com à 10 000 euros. Ça ne va pas être la même chose. Et pour un freelance, ça ne va pas être la même chose non plus. Ça, c'est hyper important. Je te rejoins, Pauline, sur le fait qu'il faut savoir quelles sont les étapes que notre prospect doit franchir pour pouvoir devenir notre client et qu'elle se soit calibrée par rapport à ce qu'on propose, en fait. Comme tu le dis, on ne vend pas de la même manière une prestation à 100 ou 150 000 euros et une prestation peut-être à 150, 200 euros. Il ne faut pas 12 étapes pour vendre à 150, 200 euros. Sinon, ce n'est pas rentable. Rappelons-le bien. Non, c'est ça. Exactement, c'est un petit peu important. La rentabilité, ce n'est pas le sujet, mais je fais mini-aparté. C'est extrêmement important et on est souvent d'accord là-dessus. C'est en lien parce que définir le parcours d'achat par rapport à ce que tu vends, tu peux aussi être une entreprise et vendre aussi bien de la prestat à 10 000 euros, on va dire, un panier moyen entre 5 et 10 000 euros, mais ton parcours d'achat pour ces clients-là ne sera pas même que si tu proposes une prestation beaucoup plus légère, je ne sais pas moi, une formation à 200 euros. Ce ne sera pas la même chose. Ce n'est pas forcément par rapport à l'entreprise, mais c'est par rapport aux produits, à l'offre que tu proposes. Donc toi, tu recommandes quoi par exemple pour… Tu nous as parlé d'un gros parcours d'achat et un plus petit parcours d'achat, ce serait quoi ? Un plus petit parcours d'achat type freelance par exemple. La première étape, ça va être la qualification du lead, soit via le contenu ou via un listing de prospection par exemple, ça peut être. Le contact est qualifié. Ensuite, la deuxième étape, la prise de rendez-vous. La troisième étape, le rendez-vous de vente. La quatrième étape, le retour avec proposition. Et d'ailleurs, je me permets, même si ce n'est pas le sujet, mais c'est hyper important, arrêter les freelances de prendre 20 jours à revenir pour faire une propale. Ce n'est pas possible ça. Quand on prend un call, on prévoit de revenir dans les trois jours et on prévoit le temps quoi. Parce que c'est hyper, hyper important pour closer derrière. Donc la quatrième étape, retour avec proposition. Ensuite, cinquième étape, réponse du prospect ou relance s'il y a une utilité. Pour la relance, selon moi, on peut aller jusqu'à trois voire quatre relances et ensuite, potentiellement, la signature. Je dois t'avouer que nous, on a un parcours qui est à peu près ça. C'est vraiment, au début, c'est le rendez-vous de qualification. On est déjà pour toi à l'étape deux. C'est-à-dire que nous, c'est le rendez-vous où il y a déjà une demande qui est faite. Qualifier le besoin durant ce rendez-vous-là. On va échanger avec la personne et forcément poser des questions. Il y a aussi savoir si nous, on est la bonne personne pour répondre à son besoin. Si lui aussi, en général, ça va, il correspond bien à notre cible. Et puis après, c'est vraiment le rendez-vous avec la proposition, le closing. Et après, il y a le contrat à préparer. Nos clients, on leur recommande toujours de faire la proposition en direct pour expliquer la proposition commerciale. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un épisode et je pense que je mettrai le lien dans les ressources et sur lequel on est extrêmement sollicité, c'est comment vendre justement avec la proposition commerciale en direct. C'est quelque chose qu'on encourage à faire. ça dépend aussi du type de prestat. Effectivement, si c'est une formation en ligne, ça n'a aucun intérêt. Si c'est la prestation de service, notamment en premium, c'est très important de faire la vente en direct. Complètement. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre façon de faire qui fonctionne bien aussi pour le premium, c'est de faire une proposition commerciale avec Loom, en se filmant. Ça fonctionne aussi. et je pense qu'on touche devant un truc, c'est qu'il faut expliquer. Je pourrais prendre l'opération chirurgicale, mais ce n'est peut-être pas très sexy comme exemple, mais c'est toujours mieux de savoir ce qui va se passer. Exactement. Après, il y a aussi l'exemple de quand il y a des offres qui sont déjà packagées et que l'appel de vente est juste là, on va dire, il est juste là, il est hyper important, mais il est là pour vérifier si l'offre packagée est bien adaptée pour l'interlocuteur qu'on a en face. Là, il y a la possibilité aussi de faire la proposition en direct, directement sur le premier rendez-vous, à la fin, en dirant effectivement, je constate qu'on peut vous accompagner et donc de telle et telle manière. Et s'il n'y a pas closing tout de suite, parce qu'en B2B, c'est possible, mais ça reste plus rare, il y a la possibilité aussi d'envoyer directement après, on va dire, l'offre, on va dire qu'il récapitule l'offre qui a déjà été énoncée pendant le call et ensuite, on attend un retour. Enfin, on attend un retour, même mieux, on demande une échéance de retour. Là, finalement, on voit à travers notre échange qu'il y a énormément de parcours d'achat possibles. Si tu me le permets, je voudrais aussi donner un exemple en gros B2B pour qu'on voit vraiment toutes les énormes quand même différences qu'il peut y avoir. Par exemple, en gros B2B, on va avoir en première étape la qualification du lead, ensuite, la prospection s'il y a de la prospection, la prise de rendez-vous, le premier rendez-vous qui est vraiment juste là en mode icebreaker. Ensuite, on positionne un nouveau rendez-vous pour une démonstration, par exemple, parce qu'en B2B, souvent, il y a besoin de démo. Si on parle d'un outil SaaS, il y a besoin d'une démo. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous et là, il se passe la démo. Et ensuite, il y a un troisième rendez-vous pour la proposition. Et donc là, on voit que le parcours d'achat est beaucoup plus long et qu'il est totalement différent. Et je te dirais même que parfois, pour nous aussi, dès lors qu'il y a plusieurs interlocuteurs aussi, parce que quand tu es dans du gros B2B ou sur des grosses missions, tu peux d'abord avoir rendez-vous, je dis n'importe quoi, avec le DRH. Et puis après, le DRH, il va te faire comprendre que dans la décision, il n'est pas le seul décisionnaire et qu'il y a une autre personne cette personne-là et même poser la question dans « Pensez-vous qu'il y a d'autres personnes, qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être concernées par cette décision ? Proposons-leur directement de venir. » Après, ils te disent oui ou non ou ne faisons pas une étape. Mais moi, ma recommandation, c'est toujours essayer de savoir de réduire le nombre d'étapes. Parfois, c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible et il faut le respecter aussi. Mais comme tu dis, dans du gros parcours d'achat B2B, ça prend plus de temps parce qu'il y a plus d'interlocuteurs qui sont à prendre en compte et puis parce que la décision d'achat est beaucoup plus impactante en fonction de ce qui est proposé aussi. C'est normal que ce soit un cycle de vente plus long. Et c'est complètement OK. Et oui, effectivement, c'est normal parce que c'est vrai que je trouve qu'on est dans un monde où il faut avoir tout très vite. Et moi, je pense que ça aussi, ça desserre beaucoup. Ça desserre les entreprises, ça desserre les entrepreneurs parce qu'ils attendent à avoir des retours sur les ventes immédias, sauf que non. Et justement, le suivi commercial, c'est le sujet aujourd'hui, qui permet aussi d'aller chercher ce que j'ai l'habitude de dire, même si c'est très schématisé. Là, ce que je vais dire, ce n'est pas les chiffres exacts, mais on va dire que globalement, il y a 20 % des contacts qu'on génère ou qu'on a autour de nous qui sont prêts à acheter maintenant et on a les 80 % qui ne sont pas prêts à acheter maintenant. Et concrètement, si les 80 %, tu ne les travailles pas, ils vont ailleurs. Et ces 80 %-là, on va dire qu'il y a au moins 60 % que tu peux aller chercher en ayant une démarche de suivi commerciale. Pour moi, c'est ce qu'on appelle de la génération de la demande, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas le besoin à ce jour, il faut rester dans leur radar pour que lorsque le besoin émerge, tu sois top of mind, c'est-à-dire que j'ai un besoin, c'est cette personne-là que je vais appeler. Ça fait peut-être, allez, six mois, un an, deux ans, parfois plus longtemps qu'il a entendu parler de toi, mais tu es resté là et tu as fait un coucou régulièrement, tu participes, tu vous suivez sur les réseaux sociaux, donc tu es dans son radar. Et quand on a une consultation à faire, qu'on est une grosse entreprise, on va d'abord consulter les gens chez qui on a confiance, avec qui on a déjà créé du lien. Hyper important ce que tu dis, ce n'est pas parce que c'est non un jour ou pas le bon moment un jour que ce sera non pour toujours. Et puis c'est un effet de levier tellement énorme parce qu'en réalité, du coup, ça nous permet de capitaliser sur tout le travail qu'on effectue de mois en mois, d'année en année. On construit un gros portefeuille en fait de prospects et de clients. L'erreur, je trouve aujourd'hui, c'est effectivement sans suivi, ne capitalise pas et du coup, tu perds toutes ces opportunités. Donc au final, l'objectif premier des entrepreneurs et des entreprises qui ne font pas de suivi, c'est de se dire, moi, je ne veux que des clients qui sont chauds maintenant. C'est l'objectif premier de signer tout de suite. Sauf qu'en faisant ça, tu desserres tes mois qui vont arriver. Et puis, je me permets juste d'ajouter une chose, c'est qu'on croit, tel qu'on présente les choses, que ça prend énormément de temps. Je me souviens, moi, quand j'en parle, ou même auprès de nos clients, etc., ils me disent, oh là là, mais comment je vais trouver le temps de faire ça ? Non, non, arrêtez. En réalité, si vous le faites de manière quotidienne, c'est-à-dire, et j'ai l'habitude, je le dis souvent, au lieu d'avoir votre profil LinkedIn qui est grand ouvert quand vous avez deux écrans, vous avez un écran avec LinkedIn ouvert, laissez, et on va en parler juste après puisque je pense que c'est la troisième étape, laissez votre outil et on va en parler juste après, ouvert. L'outil qui vous permet de suivre. Donc Pauline, une fois que j'ai tous ces beaux contacts, que je sais qui je dois suivre, que j'ai mon parcours d'achat, qu'est-ce que je fais ? La troisième étape, c'est de consigner les leads à un endroit précis, donc consigner dans un outil, c'est hyper important et non, votre carnet qui se trouve juste à côté de votre ordinateur tous les jours n'est pas un outil qui va vous permettre d'effectuer un bon suivi. Donc, on va dire qu'il y a deux choses, c'est soit vous utilisez un outil CRM, donc un outil CRM, c'est un outil d'aide au suivi et à la relation commerciale ou alors ça peut fonctionner aussi sur un Google Sheets ou sur un Excel. Par contre, je vais mettre un gros warning là-dessus, ça peut fonctionner sur un Excel à partir du moment où vous n'avez pas 500 leads dedans. Par exemple, on parlait tout à l'heure des contrats à 100 000 euros, par exemple, quand ton panier moyen c'est 50 000 euros, franchement, ton CRM, il peut fonctionner à la limite sur un Google Sheets parce que tu vas avoir 20 contacts dans l'année. Tu vois, 20 contacts qui peuvent te rapporter potentiellement 20 000. Sinon, moi, j'ai tendance à dire et en plus aujourd'hui, c'est hyper accessible, plutôt de quand même utiliser un CRM, mais ce que j'appelle moi un CRM classique pour les débutants ou les indépendants ou même les toutes petites entreprises, ça peut aussi fonctionner. Par exemple, tu as sur Notion, tu as sur ClickUp, tu peux faire ça sur Asana. Nous, on utilise HubSpot et en version, comme je te disais tout à l'heure, en off, en version gratuite et franchement, on en est hyper content. Oui, non mais complètement et puis surtout, ça suffit en fait. Ça suffit complètement. Ce n'est pas forcément payant parce qu'il y a aussi toujours cette peur. Après, parfois, il ne faut pas non plus, quand on arrive à avoir un certain volume, un certain besoin, avoir peur d'investir un petit peu pour un outil qui va nous faire gagner en performance. Ce truc de dire il faut toujours que ce soit gratuit, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée et parfois, c'est vouloir faire des économies financières alors qu'en réalité, peut-être, ça va nous faire galérer sur d'autres choses et potentiellement même perdre de l'argent. Donc, je pense qu'il faut aussi adapter ça mais je te rejoins pour démarrer. Il y a aussi des outils qui sont gratuits et qui sont très bien. Et je vais revenir d'ailleurs sur le parcours d'achat dont on parlait tout à l'heure parce qu'identifier le parcours d'achat, il permet justement d'établir les étapes de son CRM parce que l'objectif qu'on signe les leads, c'est de les faire rentrer dans son CRM mais à la bonne étape du parcours d'achat. Déjà, première chose. Et deuxième chose, là aussi, je trouve où ça joue aussi sur la motivation parce que quand on fait du commercial, il y a un axe très mindset en réalité, c'est-à-dire il faut être tenace, il faut être motivé, il faut avoir envie de le faire, etc. Et je trouve que là où le CRM est utile, c'est que non seulement il te permet de ne pas louper des opportunités, de te donner des rappels lorsque tu dois effectuer une action et ça te permet aussi potentiellement de mettre ce que j'appelle un panier moyen probable sur la fiche d'un client. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu vas ouvrir ton CRM, tu vas regarder et là tu vas dire « Ok, combien d'argent j'ai dehors ? » Et quand tu vas voir que tu as 50 000 balles qui sont dans ton CRM, qui sont dans ton pipe en fait et que si tu ne les as pas et que tu ne les as pas signés, c'est parce qu'en fait tu ne fais pas ton suivi ou etc., ça va te motiver en général aussi. Moi, je valide à 100%. En général, c'est ce que je fais, je joue mon CRM, je dis « Ok, où est-ce qu'il faut que j'aille taper pour faire accélérer un peu ? » Il y a un côté hyper satisfaisant à déplacer une carte dans ton tunnel, dans ton parcours en disant « Ah ben c'est bon, je lui ai fait frangir une étape de plus. » Donc, globalement, je le rapproche de cette étape où potentiellement il va y avoir une vente et je dirais que potentiellement il va y avoir une vente mais c'est aussi important d'arriver à faire évoluer pour que si ça soit un non, tu ne passes pas plus de temps que ça. Je dis « Ok, affaire perdue, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que je le dégage ad vitam aeternam mais ce n'est pas du chiffre d'affaires que je vais pouvoir faire rentrer rapidement avec ce client. » Ce n'est pas seulement une suite d'étapes, c'est aussi avoir envie de les faire ces étapes en vrai de vrai. Il y a plein d'entrepreneurs, plein d'entreprises qui ont des CRM qui ne les utilisent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils les ont, ok, c'est bon, oui j'ai un CRM, ils le remplissent tous les 36 du monde, et ils ne font jamais de relance. Ça ne sert à rien en fait. Avoir un CRM, et d'ailleurs, j'irai même plus loin, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est ce que vous en faites et si les actions elles sont alignées derrière. De toute façon, c'est toujours pareil. Si on n'agit pas, il ne se passe rien. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un outil en place que ça va être magique d'un seul coup. Chose importante aussi qui me semble importante par rapport à la partie motivation, mindset, c'est ne consignez pas des leads dans votre CRM si vous n'avez aucune affinité, soit avec le prospect, si vous avez déjà eu des échanges, soit avec l'entreprise, le secteur. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de faire rentrer dans son CRM des leads juste par défaut. Et c'est justement quand on rentre des leads par défaut qu'on a encore moins envie derrière de les relancer, etc. Tu traînes des pieds. Donc en fait, oui, ce sont des opportunités business en puissance qu'on va consigner dans un outil. Mais l'objectif, ça reste quand même aussi le kiff. Donc moi, typiquement, ça m'arrive hyper régulièrement de savoir très bien identifier qu'une personne avec qui je viens d'échanger très rapidement sur LinkedIn, elle a tous les prérequis, elle a plusieurs signaux d'intérêt. Je te le dis honnêtement, si ça ne fit pas, elle ne rentre pas dans mon CRM en fait. Parce que si je n'ai pas envie de bosser avec la personne, je ne la fais pas rentrer dans le CRM, autant de thunes qu'elle puisse me rapporter qu'elle veut. Il faut que ça reste sincère parce que plus c'est sincère, plus c'est puissant et plus c'est sincère, plus vous avez envie de le faire aussi. Moi, j'ai une dernière question par rapport à cette étape avant de passer à la suivante, c'est qu'est-ce qu'on consigne dans le CRM ? À minima, qu'est-ce qu'on met ? Alors, à minima, et ça, ça va dépendre aussi de l'entrée du lead à quel endroit du parcours d'achat il va rentrer. En amont d'un rendez-vous, il faut venir notifier les signaux d'intérêt, les dates à laquelle ils ont été repérés, en fait, ces signaux d'intérêt. L'exemple typique que j'ai donné tout à l'heure, je pense que j'aurai besoin de toi dans six mois. Ça, on vient le mettre dans les informations de CRM et c'est hyper important. Donc, on vient notifier la date, le lieu, donc autrement dit, par exemple, telle date sur LinkedIn par message privé, on m'a dit ça. S'il y a un échange aussi, moi, ce que j'appelle essayer d'aller un petit peu plus loin, créer du lien, essayer de comprendre si on rentre dans une démarche de marketing conversationnel, par exemple, si on essaie de comprendre un petit peu le prospect de ce qu'il vit. Par exemple, on peut avoir des personnes qui disent là, je suis en train de travailler sur tel projet et voilà les questions que je me pose. Ça, c'est hyper pertinent de venir le noter. Pourquoi ? Parce que ça va vous servir de prétexte de remise en relation, de prétexte de relance, en fait, de revenir. Les signaux d'intérêt, il faut venir les noter pour marquer les lieux aussi, les lieux digitaux. Nous, on appelle ça les canaux en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, des éléments importants dans un appel, dans l'appel de vente ou etc. Donc là, les éléments importants, ça peut être tellement de choses, ça peut être ce que je viens de dire là, c'est-à-dire des éléments de tempo dont il parle ou alors ça peut être aussi des choses personnelles. C'est tout bête mais par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui te dit je joue au golf et je fais ça et machin. En fait, il faut aussi noter les passions, les choses plus perso qui vont aussi vous servir d'argument derrière. Et bien évidemment, on note aussi le nom, le prénom, l'entreprise. Oui, alors évidemment, on ne l'a pas dit mais c'est évident. Ça nous paraît évident mais oui, effectivement, il faut noter le nom, l'entreprise, le contact. Le lieu de la première rencontre entre guillemets, moi je trouve que c'est important de notifier ça parce que parfois aussi, on n'a pas toujours les adresses mail, tu vois, si on les a rencontrées, je vais mettre des guillemets sur Instagram ou sur LinkedIn donc on va mettre premier contact sur LinkedIn ou alors, on n'en a pas parlé trop tout à l'heure dans la partie parcours d'achat mais il peut y avoir une étape en amont de la qualification, il peut y avoir les prospects qui ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire les prospects qui n'ont pas encore montré de signaux d'intérêt réels mais par contre qu'on a repéré nous. Quand on a par exemple repéré quelqu'un, là aussi à ce moment-là, il faut le faire rentrer dans son CRM et se dire repérer telle date sur LinkedIn ou par exemple sur Instagram suite à tel commentaire ou suite à telle chose. Comme ça, ça vous recontextualise aussi pour vous et encore une fois, ça sert à la remise, la relance, revenir vers la personne. En fait, tout ce qui va permettre d'humaniser et de contextualiser les échanges qu'on va pouvoir avoir pour justement, une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, pour pouvoir, quatrième étape, relancer régulièrement. Exactement. Tu m'as tendu une très belle perche. Oui, c'est ça. Relancer régulièrement, alors je sais que le mot relance, il peut faire un petit peu peur. On peut parler de relance ou alors on peut réutiliser le mot qu'on utilise beaucoup depuis tout à l'heure, le suivi commercial. Parce qu'en réalité, moi, en termes de tempo un petit peu classique, je vais dire classique parce qu'encore une fois, ça dépend, on ne le dira jamais assez, de la cible, de la stratégie, de combien coûte aussi, combien l'investissement, voilà, combien coûte l'offre exactement. Mais en moyenne, on va dire qu'il faut au minimum refaire signe tous les trois, quatre mois, surtout pour les ventes un petit peu plus longues ou les parcours d'achat plus longs. vous avez besoin de régulièrement revenir faire des, voilà, reprendre des nouvelles, etc. Donc, tous les trois, quatre mois, c'est la moyenne. Encore une fois, ça va dépendre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, un suivi commercial, il est mal fait, voire pas fait du tout pour trois raisons. Il n'y a pas d'outil qui permet de le faire, donc pas de CRM, on en parlait avant, du style, et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai tout dans la tête. Non, ça ne marche pas. Ensuite, le manque d'assiduité dans son remplissage. Tu disais tout à l'heure, par exemple, même si tu le fais une fois par semaine, c'est déjà ça. Mais par contre, le seul warning que je mets sur le une fois par semaine, par exemple, c'est juste de, faites attention de ne pas louper des signaux d'intérêt que vous auriez dans la semaine, le lundi. Consignez pas du coup le vendredi parce que c'est tous les vendredis que vous consignez les leads dans votre CRM et que vous faites des actions. Donc ça, c'est quand même important. Et après, il y a la procrastination sur les relances qui fait que ton suivi commercial, il ne fonctionne pas. En fait, il faut bien se dire que la relance, c'est 97% d'un bon suivi commercial ou même d'une démarche de prospection qui a besoin d'un suivi commercial derrière. C'est 97% et c'est normal. La normalité, ce n'est pas j'envoie juste un message et ça fonctionne. La normalité, c'est l'inverse. Et justement, toutes les deux, on a sondé un petit peu aussi au niveau des stats. Et sur HubSpot, on a trouvé que 80% des ventes se font entre la quatrième et la onzième relances. Donc, en fait, il faut imaginer que si vous ne faites pas de suivi commercial, vous ne relancez pas après vos propositions ou vous ne relancez pas quand vous êtes dans une démarche de prospection, en fait, vous êtes sûr que ça ne marche pas. Et on en a parlé tout à l'heure. L'autre jour, j'ai publié cette stat dans une publication et il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah oui, j'ai appliqué, c'est bon, tu m'as mis un gros coup de pied aux fesses. » Et j'ai eu trois personnes qui m'ont rappelé ou m'ont envoyé un message sur LinkedIn en disant « Mais comme tu avais raison, ça a déclenché la vente. » Parce qu'il n'y a pas de magie, en fait. Et puis, la relance, ce n'est pas mal. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi la peur de déranger, « Ah, j'ai peur de faire le forcing, j'ai peur de me griller une cartouche, etc., etc. » Alors qu'en réalité, c'est de la considération. Après, il y a la manière de l'amener, il n'y a pas besoin d'être pushy. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est de le relancer parce qu'on l'aide à passer à l'action. Et ça, on le sous-estime, en fait. Donc toi, tu disais tout à l'heure, moi, j'aime bien qu'on vienne s'intéresser à moi, qu'on vienne m'aider à mûrir peut-être une réflexion. En fait, je pense qu'il faut arriver, il y a aussi la manière dont on communique, mais il faut vraiment le voir comme je vais aider mon prospect à avancer dans sa décision, dans sa réflexion. Et peut-être qu'à la fin, il ne voudra pas. Au moins, moi, j'aurai une réponse aussi. Je pense que c'est terrible de rester dans le doute, en fait. Même si c'est un non maintenant, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi suivi commercial. Ce n'est pas parce que c'est un non maintenant que c'est un non définitif et pour toujours. C'est aussi beaucoup une question de timing, la vente. Il faut arriver aussi au bon moment parce qu'il y a des moments où les entreprises ou les clients avec qui on travaille vont être plus enclins à investir aussi. Donc, ça fait partie du jeu. On relance. Il n'y a pas à négocier là-dessus. La relance fait partie du suivi commercial. C'est la dernière étape, mais je pense que si on franchit les trois premières étapes mais qu'on ne fait pas de relance, en fait, ça ne sert presque à rien de faire les trois premières. Pour moi, sans relance, il n'y a pas de suivi commercial. C'est ça. C'est vraiment le... Mais pour faire un bon suivi commercial, il faut d'abord avoir franchi ces trois premières étapes. Exactement. Pour que le suivi commercial soit bien fait et fonctionne. Écoute, merci Pauline. J'espère que cet épisode et tous tes bons conseils vont permettre à nos auditeurs de passer à l'action. Et pour ceux qui étaient frileux de vraiment se mettre à faire un suivi commercial hyper rigoureux parce qu'on rappelle la stat, 80% des ventes se font entre la quatrième et la onzième relance. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut surtout être rigoureux dans sa démarche commerciale du début jusqu'à la fin pour ne pas prendre le risque de rater des opportunités. Pauline, je te remercie beaucoup d'être venue nous livrer tes conseils. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter encore des heures. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec toi et on partage beaucoup je pense de points de vue en commun. Où est-ce qu'on peut, les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver pour te suivre, t'écouter. Je sais que tu as fait un TEDx récemment d'ailleurs pour pouvoir bénéficier de tes conseils un peu plus que sur ce podcast. On peut me suivre sur Instagram si vous tapez Pauline Sarda tout simplement vous allez me trouver à pauline.irl sur LinkedIn et après j'ai une newsletter etc. Vous aurez tous les liens là-dessus. Je mettrai tout ça en ressources. Et puis après il y a aussi mon podcast Vision où là vous allez avoir aussi plein de tips actionnables en tout cas au maximum. Ok. Et je sais que à chaque fois c'est des conseils hyper musclés vraiment pour passer à l'action donc je mettrai tout ça dans les ressources. Pauline, je te remercie beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui et à tous je vous dis à très bientôt. Bye bye et merci. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada